... Bien. Donc si on réduit, on a vu les deux principales techniques de la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire la composition de fonction et l'application partielle. Donc on a dit qu'on ne devait pas le state. C'est dommage, j'avais des beaux transparents. J'avais des beaux transparents. J'avais des beaux transparents. Alors le visiteur, c'est marrant, ça fait partie... Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle J.C.Walter, mais qui s'est amusé en fait à catégoriser les langages en fonction de la façon dont ils implémentent basiquement le visiteur. Il y a une bonne façon de catégoriser les langages. Donc l'idée du visiteur, c'est quoi ? Donc ça n'est pas le visiteur en général. Donc j'ai une hiérarchie de véhicules qui sont soit des voitures, soit des motos. Et si on est en programmation objet, je vais faire une opération sur véhicule. Je vais l'implémenter et dans car et dans moto. D'accord ? Donc je peux étendre en fait ce qui est ici en voulant rajouter des nouvelles opérations. Si je rajoute une nouvelle opération sur mon interface, que ça rajoute dans les deux classes. D'accord ? Ça c'est le truc classique. Maintenant, supposé que je veuille fermer ça, parce que c'est ça que je veux livrer comme jarre. Là j'ai un problème, ça veut dire que je ne laisse pas la possibilité aux utilisateurs des classes de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est ça le intérêt du design pattern visiteur, c'est de dire que je vais pouvoir rajouter des opérations sur une hiérarchie de type qui existe déjà. D'accord ? C'est le sens du visiteur, ça sert. Alors bien sûr, si on est un peu gourmand, ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas uniquement pouvoir rajouter des opérations, mais c'est pouvoir rajouter des opérations et aussi pouvoir rajouter des outils. Notez que ce n'est pas super facile de pouvoir rajouter et des opérations et des outils. Donc voilà comment c'est fait habituellement, la façon dont c'est codé habituellement. C'est ce qu'on appelle le double dispatch. Notez que le non double dispatch est antérieur au non visiteur. Le double dispatch, il est expliqué en small talk en 86. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude du visiteur de comment ça marche, mais l'idée c'est de dire au lieu de rajouter à chaque fois une opération, je vais en rajouter une seule et unique qui s'appelle accept et qui va dispatcher sur une des méthodes qui est ici. On peut voir ça comme juste un truc de pattern matching. Donc le pattern matching, c'est juste un truc qui dit, dans le cas où j'ai une voiture, je vais effectuer quelque chose. Dans le cas où j'ai une moto, je vais effectuer autre chose. D'accord ? Ça sera ça mon visiteur. Et comme ça, ici, j'ai mon interface visiteur et je vais pouvoir, à chaque fois que j'ai une nouvelle opération, implémenter mon interface avec ma nouvelle opération. Ça me permettra de créer de nouvelles opérations externes à ma hiérarchie. D'accord ? Et comment ça marche ? Au lieu d'appeler sur mon véhicule directement la méthode qui m'intéresse, je vais avoir une méthode accept qui apprend le visiteur en paramètre. Le visiteur, c'est l'ensemble de toutes les méthodes pour tous les composants de la hiérarchie, enfin pour toutes les classes de la hiérarchie. Donc j'appelle ma méthode accept. Ce que va faire ma méthode accept, c'est appeler le bon visite. Donc soit visite car, soit visite moto. Pour pouvoir faire ça, l'astuce, c'est de dire... D'accord ? Je ne peux pas appeler directement visite machin, parce que c'est pour moi les méthodes, elles n'ont même pas le même nom. D'accord ? Donc je vais d'abord appeler une méthode de la hiérarchie. Et cette méthode de la hiérarchie, elle-même, elle va rappeler une méthode du visiteur. C'est pour ça qu'on appelle ça le double dispatch, parce que accept appelle un des deux accept, et lui-même, re-rappelle la méthode sur le visiteur. C'est comme ça qu'on s'en tire. Le gros problème de ce truc-là, c'est qu'on peut rajouter des opérations, il suffit d'implémenter un nouveau visiteur, mais on ne peut pas changer la hiérarchie. Parce que si on change la hiérarchie, il faut rajouter un nouveau truc. D'accord ? La méthode accept, elle doit aussi avoir le même visiteur, Or, mon visiteur, il n'a que ces opérations-là. Il n'en a pas d'autres. D'accord ? Donc le design pattern du dog of force, pour le visiteur, il ne permet que de rajouter des nouvelles opérations, alors que la hiérarchie est figée. Bien ! Si on en faisait un moderne. Comment on fait pour faire les deux ? Basiquement, ce qu'on fait ici, on associe à un type donné une opération à effectuer. D'accord ? On associe à une classe, on dit pour car, voilà ce qu'il faut que j'exécute. Pour moto, voilà ce qu'il faut que j'exécute. Le voilà ce qu'il faut que j'exécute, on peut l'écrire sous forme de lambda. D'accord ? C'est quoi un type en Java ? On a un super objet qui s'appelle javaLangClasse, qui correspond à un type. Donc il suffit juste que je sois capable de dire, je veux associer à une classe, une lambda, qui représente le comportement. Donc en termes d'utilisation, voilà ce qu'on peut écrire. Je peux créer mon objet visiteur, donc ça ne sera pas la même imprimante. D'accord ? Je vais écrire mon objet visiteur, et mon objet visiteur, je vais faire en deux temps. J'ai une méthode où je vais enregistrer, je vais dire pour telle classe, voilà ce qu'il faut faire. Pour telle autre classe, voilà ce qu'il faut faire. J'enregistre comme ça, toutes mes méthodes. D'accord ? Et après j'ai une autre méthode à l'intérieur de mon objet visiteur, qui s'appelle call. Je lui envoie un véhicule. D'accord ? Il va regarder c'est quoi la classe du véhicule. Il va trouver la classe, il va trouver quelle est la lambda correspondante, il va l'exécuter. D'accord ? Après ce n'est pas super compliqué. Alors le code est quand même un poil compliqué. Bon déjà, il y a comment on représente cette lambda-là. Ça ressemble à une fonction, on prend un paramètre pour en voir des trucs. On a déjà un truc qui s'appelle jada-util-function, function. Qui correspond à une fonction, donc on va pouvoir l'utiliser. La méthode s'appelle apply. Notez qu'on a les méthodes compose et nzen, directement sur les fonctions. On peut composer les fonctions. Notez que la méthode compose ici ne fait pas la proposition mathématique. Vous savez le gérouette, où c'est pas dans le bon sens. Là on est en informatique, alors ça fait dans le bon sens. Donc c'est le nzen qui correspond au gérouette. La composition c'est le gérouette. Oui c'est le gérouette et pas l'étranger. Mais là c'est l'étranger, si tu regardes les paramètres, c'est le premier paramètre pour un second paramètre. Bien, on reparlera de ces trucs-là. Ce qui vous intéresse, c'est donc qu'on a une fonction. La question c'est, quelle est l'API ? D'accord ? Si je veux juste écrire l'interface de ce truc-là, l'interface au sens général, comment j'écris ça ? Alors notez qu'on a un petit point qui n'est pas super facile, qui est le type qui est ici, j'aimerais bien que ça soit le même que le type qui est là. C'est-à-dire, le type qui est ici, que j'ai sous forme de javale en classe, j'aimerais bien que ça soit aussi le type de mon objet qui est ici. Comme ça, ça me permettra d'appeler des méthodes directement sur cette variable-là, si j'ai besoin. On a l'exemple qui est bon, parce que je n'utilise pas des méthodes spécifiques à chaque truc. Et ce que je veux, c'est que le type de cette variable-là, ce soit le même que le type de la classe correspondante. Notez que je ne peux pas... Mon type, il est différent pour chaque when. Ici, le type, c'est k, et je le retrouve ici. Ici, c'est moto, et je le retrouve ici. D'accord ? Je veux juste dire que le type qui est là et le type qui est là, c'est le même. C'est-à-dire que le type qui est là et le type de mon premier paramètre de ma fonction, ça doit être le même. D'accord ? Autre chose, quand j'appelle ici, je vais vouloir renvoyer un truc qui est typé. Donc ça veut dire que mes fonctions, toutes les valeurs de retour, c'est la même. Comme ça, je vais pouvoir le typer. Donc ça veut dire que je peux typer mon visiteur. Le type que je vais indiquer ici, c'est le type de retour de l'ensemble de toutes les fonctions. D'accord ? Elle doit tout renvoyer le même. Ok, je vais ici. Alors, qui me propose une signature pour la méthode when ? when ? Donc ça va prendre une classe, mais classe, il y a des chevrons. C'est une classe de T. Oui, le T, on déclare où ? Avant la méthode. Avant, c'est au niveau de la méthode. Le truc qui est important, c'est que c'est un paramètre de la méthode. Donc c'est exactement ça. On est obligé de déclamer un T ici, d'accord ? Et dire, c'est une classe de T, fonction de T vers R, sachant que R, c'est le paramètre du visiteur. A noter que je renvoie aussi un visiteur de R, c'est juste pour pouvoir faire when.when.when. On fera un return this, comme pour les string builders. .pum.pum.pum.pum.pum. C'est la même idée. Alors oui, il manque toutes les white cards dans tous mes slides, mais pas sur le GitHub. Mais c'est parce que personne ne comprend les white cards. Quelqu'un comprend les white cards ? Ouais, elle est pour l'interrogation avec Stan's et elle est pour l'interrogation tout de suite. Bon, on va voir tout de suite. Bien. D'accord, donc voilà la signature des choses. Comment je vais l'implémenter ce truc-là ? Si vous deviez l'implémenter, c'est quoi la structure de données que j'ai derrière ? Une map. Ouais, une table de hachage à une map. Puisque j'essaie d'associer à une classe une fonction. Et si je prends mon objet, je vais faire un coup de get class et je vais chercher dans ma map le truc correspondant. Tout ça de l'implément. Bien. Donc on va l'écrire à peu près comme ça. J'ai une table de hachage. Alors regardez mon when. Ici, il est paramétré par T. Ma méthode, mais je ne peux pas paramétrer les champs par T. Vous savez qu'on ne peut pas paramétrer les champs ? C'est un truc chiant. On peut le faire en scala, mais on ne peut pas le faire en jambe. Alors notez que je ne sais pas pourquoi, mais Martin Oversky, celui qui fait le langage, il a dit que la prochaine version de ce cas-là, enfin, 2 ou le prochain, il va aller virer ces trucs-là. C'est con. Bien. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas aux rouges. On va s'intéresser à la partie en bas, là. Il y a un truc assez marrant. Vous connaissez des méthodes par défaut dans les interfaces. Tout d'un coup, il y a plein de méthodes qui ont été rajoutées, dont un certain nombre qui servent vachement. Alors, getOrDefault, il prend un paramètre et ce qu'il fait, c'est un get. Et si jamais il ne trouve pas le truc, au lieu de renvoyer nul, il renvoie ce qu'on a mis en second paramètre. Si vous préférez, get, c'est getOrDefault clé nul. D'accord ? Comme ça, ça permet de renvoyer, par exemple, si on renvoie un integer, de renvoyer 0. au lieu de nul. Ce qui peut être assez pratique. Alors là, on fait un truc marrant, c'est, je vais chercher dans ma map et si je ne le trouve pas, il faut que je pète une exception. Mais ça, ça m'oblige à faire un if nul et ainsi de suite, ce n'est pas très beau. Ça ne tient pas sur mon slide. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va renvoyer une lambda qui, si je l'appelle, derrière, plante. Alors ça, c'est une technique assez habituelle en fonctionnel, de faire ce genre de choses-là. c'est que ça nous permet d'avoir, quand je fais mon get-or-default, je ne peux pas avoir nul, en fait, comme valeur de sorte. Ce n'est pas possible. C'est une solution bien plus élégante que faire des optionals. Quand on peut, c'est un peu chiant, on peut faire du code, par contre. L'intérêt d'optional, c'est que le code, il est à l'extérieur. mais c'est un autre problème. Bien. Donc, tout le monde a compris le get-or-default. C'est un get-or-default. Je vais aller chercher dans ma map. Ma map, ça me renvoie une fonction. Donc, soit la fonction, elle est dans la map, auquel cas, je fais apply pour l'appeler avec le paramètre. Donc, j'appelle ma lambda comme il faut avec le paramètre. Soit, la fonction n'est pas dans la table de hachage. si je lui ai envoyé un éléphant de mer et que j'ai oublié de faire un when sur éléphant de mer.classe. D'accord ? Ça ne marche pas. Auquel cas, je récupère cette lambda-là et quand j'appelle cette lambda-là, ça me fait throw new l'exception. Oui ? En termes d'efficacité, est-ce que c'est la même chose d'écrire ça ou de créer ta lambda à l'extérieur ? Alors, normalement, les lambda, magiquement, si tu ne captures pas de variable locale, d'accord ? C'est une constante. Automatiquement. C'est pour ça que les lambda, en termes d'implémentation, utilisent une autre dynamique. C'est pour être capable de constantifier automatiquement les trucs. Donc, normalement, tu n'as pas besoin de faire comme les classes internes où tu es obligé de les déclarer dans des trucs à part pour qu'il évite de faire le new à chaque fois. C'est fait automatiquement. D'accord ? Alors, j'ai un léger problème technique ici. Tout ça, ça marche. Ça compile. Vous voyez, il n'y a pas de rouge. Par contre, là, ça ne compile pas. le put, on ne compile pas. Parce que ma table de achat, elle va stopper une classe de n'importe quoi et une fonction qui va de objet vers R. C'est obligé que ça soit objet ici. Parce que quand je l'appelle ici, je l'appelle avec un objet. Je ne sais pas quel est son type, c'est objet. d'accord ? Or, pourtant, moi, mon when, ce que je vais récupérer, c'est une fonction qui va de T vers R. Donc, quand je fais mon put ici, une plante, parce que je lui envoie bien une classe de T, c'est bien une classe de n'importe quoi. Donc, ça, ça marche. Le premier paramètre du put marche, mais pas le second. Là, j'ai une fonction de T vers R. Ça ne marche pas dans une fonction d'objet. Comment je peux résoudre le problème ? Ouais, alors ça, c'est quand on croit que les wildcards ça résout quelque chose. Effectivement, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de dire object ici, je vais mettre point interrogation. Donc ça, ça sera une fonction qui prendra en paramètre n'importe quoi. Donc ça, ça marche. Ça résout mon problème de put. Et ça plante sur le apply. Parce que là, je l'ai dit, c'est une fonction qui prend en paramètre n'importe quoi. Donc si je lui envoie un object, le compilateur, il dit non, c'est pas n'importe quoi. C'est le problème des wildcards, c'est que justement, on dit au compilateur, tu ne connais pas le type. Donc on peut le mettre, on peut mettre n'importe quoi dedans puisqu'il ne connaît pas le type. Mais par contre, quand on essaye de passer en paramètre un truc de ce type-là, le compilateur, il ne veut pas. Oups. Alors bien sûr, on peut faire un cast, ça c'est la solution du pauvre. Mais je vous rappelle que quand on fait un cast, on avait un problème, enfin, quand on a un problème et qu'on fait un cast, on a deux problèmes. Les cast qui peuvent planter, les cast qui font... Les pires cast, c'est ceux qui ne plantent pas mais qui font en sorte que le programme plus tard ne fonctionne pas. Non, non, on ne fait pas de cast. On n'a pas d'autriche. Comment on résout tous les problèmes d'informatique ? Avec un niveau d'indirection. Merci. Donc on va résoudre le problème en disant ici, là, au lieu de faire un put de f, je vais faire un put du lambda qui prend un objet en paramètre et qui appelle f. Alors vous allez voir, il y a un cast, mais un cast, on a le droit parce que je n'écris pas les parenthèses. J'ai le droit au cast où je n'écris pas les parenthèses. Donc je vais envoyer une lambda qui est un objet qui fait f.applied mais là, moi, j'ai un objet et je veux le voir comme un t. Mais ça fait bien sur la classe clash j'ai une méthode qui s'appelle cast. Celle-là, elle marche, elle est sûre. Donc je n'ai pas un cast avec des parenthèses, c'est ceux qui ne marchent pas. J'ai un cast en appelant cast sur la classe. Et ça, ça marche. Alors bien sûr, j'introduis une lambda et moi, j'ai le droit qu'aux deux points. Sinon, c'est pas drôle. Donc on va voir qu'on peut simplifier le code. Et tout le monde est d'accord sur ce code-là déjà ? C'est un peu bizarre. Alors pourquoi il va marcher ? Il marche parce que ici, on fait un getClass et qu'on va chercher une méthode de la bonne classe. Donc on est sûr après que la fonction elle marche bien. Ça veut dire qu'on est sûr qu'ici, on va appeler une fonction avec un objet mais le cast, il se passera toujours bien. parce qu'on a été chercher que les fonctions qui ont la bonne classe au départ. D'accord ? Alors bien sûr, la machine virtuelle va quand même vérifier parce qu'elle ne croira pas. C'est pas très grave. Bien. Alors maintenant, comment on fait pour écrire ça de façon simple ? Est-ce que tout le monde voit qu'on est en train de faire de la composition de fonction ? Oui, j'ai entendu une application partielle. c'est de la composition de fonctions ici. J'appelle ma fonction avec ici une autre fonction. Je fais de la composition de fonctions. Vous vous souvenez ? Sur mon objet fonction, j'ai une méthode qui s'appelle compose. Ici, je suis en train de composer quoi ? Bah, f avec cast. Alors, c'est pas vraiment cast. C'est cast sur le type. D'accord ? Ça sera type 2.2. Cast. Donc, youhou ! Je voulais faire ça comme ça. D'accord ? Quand je vous disais que la composition de fonctions, c'était puissant. Donc, on ne raisonne plus en termes de valeurs. L'autre code, il marche très bien. D'accord ? C'est juste, on raisonne cette fois-ci en termes de fonctions et comment on fait des opérations sur les fonctions. Ok ? D'accord ? La composition de fonctions, ça permet de décomposer les trucs en fonctions simples et après, on peut les composer. Allez, un truc un peu plus calme. Les creational patterns, c'est-à-dire les seuls que vous comprenez. C'est pour vous voir si vous suivez ou pas. Bien ! Alors, il y a certains patterns qu'on ne va pas faire, on ne va pas faire les factory methods parce que c'est pareil, c'est un truc abstrait qu'on implémente, c'est exactement le même problème que le template method. On ne va pas faire de singletons parce que c'est des globales, il ne faut pas se cacher, ce n'est pas parce qu'on l'appelle singletons, on est donnant un beau nom que ça change le fait que c'est une globale qui va cacher les dépendances qui va faire qu'on ne va pas pouvoir tester qui va faire qu'on ne va pas pouvoir factorer. Vous êtes d'accord ? Hein ? Malheureusement, il y en a plein des singletons, mais on va tuer tous les gens pour écrire singletons. D'accord ? Le gros problème du singleton à du design pattern singletons, c'est qu'on nous promet qu'on n'aura qu'une seule instance d'un truc, mais en plus, on récupère le fait qu'on peut y accéder n'importe où dans notre code. Et souvent, c'est ça qu'il faut la... C'est qu'on peut y accéder n'importe où dans le code, donc forcément, dans le droit qu'on ne soupçonnait pas du tout. Vous n'allez pas laisser le junior écrire du code. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? Donc bien sûr, on ne fera pas le design pattern singletons. Alors techniquement, on va faire mieux que ça. Je vais vous montrer comment on fait pour l'implémenter proprement. Donc commençons par les factory. D'accord ? Classique. J'ai mes véhicules, j'ai des voitures, là je leur donne une couleur. Et donc je peux créer des voitures avec une couleur ou des motos avec une couleur. Ok ? Ce que je veux créer, c'est soit 5 voitures rouges, soit 5 motos bleues. On voit bien qu'il y a du code qu'on va pouvoir réutiliser. On va pouvoir réutiliser le code de je crée 5 machins d'une couleur. D'accord ? Donc comment on écrit ça ? D'abord, on a machin. Donc il faut abstraire sur la création des véhicules. Si on veut abstraire sur la création des véhicules, on va se faire une interface véhicule factory qui permet de renvoyer un véhicule. D'accord ? Une interface factory avec une méthode create qui renvoie un véhicule. Ça nous permettra d'abstraire sur la notion de véhicule. Donc on va l'écrire à peu près de cette façon-là. j'ai un véhicule factory qui me permet de créer un véhicule. Alors notez que c'est soit des motos bleues, soit des voitures rouges. Je ne vais pas passer la couleur en paramètres parce que ça sera intégré directement avec le truc. On verra comment on fait pour après séparer les deux. Donc comment on fait pour créer 5 machins ? Bon, on réutilise un stream juste pour vous embêter. Donc range, ça va prendre les valeurs de 0 à 4. Map to object, ça va prendre pour un entier. J'appelle ce truc-là. Alors notez qu'ici, l'entier, on s'en tourne. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va appeler 5 fois la méthode de la factory. et qu'après, on va les stocker dans une liste. D'accord ? Donc ça, c'est mon code qui sera commun. Et je vais appeler mon create5, soit avec une factory pour les voitures rouges. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Soit une factory pour les motos bleues. Donc la question, c'est c'est quoi ça ? C'est ça, qu'il suffit de regarder l'interface. Si on regarde les toutes fonctions correspondantes, c'est un truc qui ne prend pas de paramètres et qui renvoie un véhicule. Donc il suffit d'ici de créer une lampe-là qui n'a pas de paramètre et qui appelle directement le constructeur correspondant. Donc on peut l'écrire exactement de cette façon-là. D'accord ? Pas de paramètre, flèche, un truc. Notez, là, cette axe pour pas de paramètre, elle n'est pas très jolie. Si vous voulez nous en souvenir, c'est facile, il faut regarder comme ça face à un big mat qui va à la poubelle. Donc j'ai résolu mon problème. Alors réellement, on ne va pas forcément l'écrire comme ça parce que c'est pareil. Ma factory, bien sûr, c'est déjà une interface qui existe dans Java Util Function. Elle ne s'appelle pas factory, elle s'appelle supplier. mais je ne suis pas obligé de créer moi-même ma propre factory. Je peux directement utiliser un supplier de T et faire un get. Donc je peux créer un supplier de véhicule et ici faire un get. D'accord ? Je ne suis pas obligé de recréer une interface. J'accorde. le reste du code ne change pas. La question que je peux me poser, c'est me dire après, ça réellement, on peut voir que c'est... Ça c'est une valeur. Si on applique une valeur à un truc, c'est une application partielle. On voit bien que c'est une application partielle. On n'a fait pas une fonction dedans. On en voit une valeur. Oui, tu peux passer de l'autre avant. De l'autre avant, ça s'appelle avec l'application. Enfin, bon, bref. Ici, je peux essayer de décomposer mon problème juste pour vous embêter. Mon problème ici, c'est que je peux dire réellement, mon red car factory, c'est appeler mon constructeur de car avec red en séparant bien les deux. D'accord ? Il suffit juste que j'écrive une méthode qui fait l'application partielle. Alors, malheureusement, elle n'existe pas dans le jdk. D'accord ? J'aurais bien voulu. Bon, c'est pas grave. On peut se l'écrire soi-même. On est suffisamment gros pour se l'écrire soi-même. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux une... Ce que je veux, c'est une fonction qui me renvoie un supplier. C'est-à-dire qui me renvoie une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui crée un certain t. Et qu'est-ce que ça prend ? Je vais prendre mon constructeur. Mon constructeur, tout le monde voit que c'est une fonction qui prend la couleur en paramètre et qui renvoie un véhicule. D'accord ? C'est ce que se fait mon constructeur. A noter que les constructeurs, ça ressemble vachement à des méthodes statiques. D'accord ? Comme façon de faire. Et donc, après, en ce bon paramètre, je prends la couleur. Donc, ça me donne quelque chose comme ça. Partial, ça prend une fonction et une valeur et ça renvoie un supplier. Comment on l'écrit ? Tout simplement, mon supplier, donc, il ne prend pas de paramètre et il appelle apply de la valeur. D'accord ? C'est juste une application partielle. Et donc, je peux écrire partielle de... Ah oui, je ne vais pas expliquer qu'on a une syntaxe à la con pour les constructeurs. On peut écrire le nom de la classe 2.2.U. Ça, ça va appeler le constructeur. Ça va bien. Et donc, on fait un partial de car 2.2.U et de la couleur. D'accord ? Basiquement, finalement, les factories, ça ne sert à rien. Si on sait faire de l'application partielle, on n'a pas besoin de factories parce que basiquement, les factories, c'est juste faire de l'application. Un cas un petit peu plus compliqué. On a une static factory. Alors, bien sûr, le code n'est pas très trop court. On a un léger problème de dépendance entre les trucs. D'accord ? Ce que je veux, c'est... Je ne sais pas, je suis en train de lire un fichier et puis j'ai un nom de véhicule et je veux trouver et je veux créer le véhicule correspondant. D'accord ? Donc, on peut faire un anti-switch sur un truc. Au moins, ce n'est pas des if-else. J'ai déjà gagné quelque chose, je n'aurai pas des pertes de merde. Les CPU, ils n'aiment pas les if-else. Ça les oblige à sauter et ça génique les prélections de branchement. C'est la merde. Bien. Alors, comment on peut faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Je suis en train d'associer à une chaîne de caractères, un constructeur. Je suis en train de dire pour une chaîne de caractères particulière, je vais appeler un constructeur. Comment on fait pour associer une chaîne de caractères à un constructeur ? Donc, basiquement, on va faire une map. En termes d'interface, on va faire quelque chose comme ça. On dit, j'ai une méthode register qui prend un nom et mon constructeur, mon supplier. D'accord ? Et, de l'autre côté, j'ai une méthode, je lui donne le nom et ça me crée le véhicule correspondant. Comment je l'utilise ? Je crée mon véhicule factory, là, et je lui dis pour car, appelle car 2.2.new. Pour moto, appelle moto 2.2.new. D'accord ? Je fais la configuration de façon externe par rapport aux choses et pas en XML aussi. C'est typé ? Ça marche. Donc, il me reste juste à savoir comment on l'implémente. Oh, j'ai été gentil ici. Je n'ai pas les failles dans le nom. C'est pas grave. Vous allez voir. Donc, j'ai juste une HMAP string supplier. Mon registre, c'est un put. Et là, je vous ai détaillé qu'est-ce qui se passe si on fait juste un get par rapport à si on fait un get or default. D'accord ? Donc, on utilise exactement la même chose que tout à l'heure avec le get or default qui est de dire je fais un get sur le nom, je lui envoie la lambda qu'ici, je fais un get plant. Noter get, c'est merdique. Ça, c'est le get du supplier. C'est le get qu'appelle la méthode du supplier. C'est-à-dire le truc qui va appeler le constructeur. Le nom n'est pas terrible. Create, on voit le mieux. Pour même le supplier, on le aurait appelé factory, il faudrait être un... Mais bon. On va pas parler des noms. D'accord ? Bien. Une fois que j'ai ça, mon véhicule factory, comment je fais un singleton ? C'est quoi un singleton ? Un singleton, c'est quelque chose qui au lieu d'appeler le constructeur, à chaque fois qu'on voit la chaîne de caractère, on va renvoyer toujours la même valeur. Comme ça, ça sera unique. Comment on fait pour renvoyer toujours la même valeur ? On déclare l'objet avant. On déclare l'objet avant. Et puis on fait le lambda qui renvoie toujours cet objet-là. Là, j'ai mon singleton au sens que ça va toujours renvoyer le même objet unique. Et j'ai pas le singleton. J'ai une globale qui traîne, qui peut appeler par tout le monde. Ah ouais. Bien. Alors bien sûr, réellement, mon API, elle est pourrie. Je parle de l'API, là. Qu'est-ce qu'elle a de pourrie ? Quand on regarde, on fait plein de registreurs et après, on fait que des create. Mais j'ai pas empêché les gens de faire create avant. Là, ça va commencer à être le bazar monstrueux. Entre autres, il aurait fallu que je duplique ma hchmap pour que dans le create, ça soit toujours la même ou ce genre de choses-là. C'est pas terrible. Mon API, elle est pas terrible. Il faut séparer le register et le create. Comment il s'appelle le design pattern qui fait ça ? Le builder. Merci. C'est le principe du builder. On va séparer l'enregistrement et la création. Voilà le builder classique. C'est de dire... Notez qu'on est en train de faire un builder de constructeur. C'est un peu particulier comme truc. C'est juste pour vous marave la doter. C'est un builder de supplier. On n'est pas obligé de faire ce genre de choses-là. Là, c'est mon exemple parce qu'il est un exemple qui suit plusieurs trucs. On fait un register avec le nom et le supplier. À la fin, on fait un create qui me crée la factory. Et sur cette factory, je vais pouvoir faire un create avec le nom et le véhicule. D'accord ? Comment on l'utilise ? On crée le builder. On fait tous les registreurs. Et après, on crée la factory. D'accord ? Ça, c'est normalement la façon dont on fait les choses. Le problème, c'est qu'on peut appeler plusieurs fois builder.create. C'est pas top. pour avoir une meilleure interface. Notez qu'il y a un autre problème ici. C'est que bien sûr, je vais vouloir implémenter ça avec des lambda et là, j'ai deux méthodes, c'est une de trop. Est-ce que vous savez comment on fait ? Est-ce que vous savez comment on va faire pour pas que permettre à un utilisateur de réutiliser le builder ? Et non, la solution, c'est pas de foutre un boulot et un et de tester s'il est fermé ou pas. D'accord ? On fait du design. On fait pas de l'implémentation de Kram. Ça va être tout. Ouh, l'ouais. J'ai rien entendu. Non, non, non. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que le builder, c'est pas un objet qui va être détenu par l'utilisateur. Donc comment on va faire ? On va lui faire tiens, je te le montre, tu ne l'as plus. Donc ça veut dire que c'est pas l'utilisateur qui va le créer. C'est ça qui est important. Si c'est l'utilisateur qui va le créer, il peut le modifier, il peut en faire ce qu'il veut. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'utilisateur, donne-moi du code et je t'appelle ton code avec mon builder que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui le contrôle. Alors bien sûr, il pourra toujours le stocker dans une variable statique, mais bon, s'il est con, il est con. Il y a une limite à la connerie. Donc c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est celle-là. Mon véhicule factory, il va prendre un consumer en paramètres. C'est-à-dire on va dire à l'utilisateur envoie-moi du code qui prend un builder et c'est moi qui vais créer le builder. Et quand cette méthode-là elle a fini d'être exécutée, d'accord ? L'utilisateur, il n'a plus le builder. Il peut renvoyer directement la factory. Donc comment ça s'utilise ? On fait un véhicule factory.create. je prends mon builder et je lui envoie le code qui va faire l'enregistrement. Et mon code qui va faire l'enregistrement, il va faire les différents enregistreurs. Une fois que j'ai fini d'exécuter le code, le builder il n'est plus accessible. D'accord ? C'est un truc marrant. Si on branle sur un API correctement, ça évite d'écrire des tests. Bien ! Comment on implémente ce truc-là ? Ça y est, j'ai gagné. Regardez. Builder, c'est une interface fonctionnelle. Et véhicule factory, c'est une interface fonctionnelle. C'est une méthode statique, là, t'as compris. Donc je peux implémenter ça qu'avec des bandes là. Allez, zoop, on y va. Donc, create2consumer. Donc je dois bien créer ma map. Jusqu'ici, ça va. La ligne d'après fait un peu mal. J'appelle ma méthode, j'appelle mon consumer avec un builder. Map 2.2.put, vous voyez que c'est le builder ? Regardez mon builder. C'est une interface fonctionnelle. Donc c'est une fonction qui prend une chaîne de caractère et un supplier. Ça fait quoi ? Put. c'est put sur ma map. Donc ça prend un string et un builder. D'accord ? Donc consumer.accept, ça, ça va m'envoyer mon builder. À la fin, qu'est-ce que je dois renvoyer ? Je dois renvoyer un véhicule factory. Donc il y a une lambda qui prend une chaîne de caractère et qui trouve le véhicule en allant chercher dans ma map en faisant le get or default de tout à l'heure et le get pour appeler sur le supplier le constructeur correspondant. J'ai créé un builder en casquine de code. What's up ? C'est bon ? D'accord ? Basiquement, les factories, si on a l'application partielle, on n'a pas réellement besoin de factory. On peut avoir besoin juste des interfaces pour que l'utilisateur s'est tranquille. Il voit les choses, mais techniquement, on n'a pas besoin d'implémenter des factories sous forme de classe. Bien ! Il nous reste un design pattern à voir, mais ce n'est pas du bouquin. Il aurait dû être dans le bouquin. Alors pourquoi on va le voir, celui-là ? Parce que c'est le design pattern qui est le plus mal expliqué du monde. Vous cherchez sur Internet, vous verrez les trucs, c'est assez marrant. Donc je vais faire la validation. j'ai un superbe framework de la mort, mon utilisateur y rentre son login, son âge et ce genre de choses-là et hop, ça va les stocker dans un objet user avec un nom, un âge et ce genre de choses. D'accord ? C'est fait automatiquement, je récupère un utilisateur avec un nom, un âge et bien sûr, comme je ne fais pas confiance à ce qu'a rentré l'utilisateur, je vais faire un certain nombre de validation. Donc je vais vérifier que le nom n'est pas nul, je vais vérifier que le nom n'est pas vide, c'est pas guillemets guillemets, le isampti, c'est ce que ça reste. Et je vais vérifier que son âge est entre 0 et 50. Il y en a qui sont vieux. Moi, je ne sais que 40, pour l'instant, c'est bon. D'accord ? Alors bien sûr, ce code-là, il est affreux. Je vais le dupliquer partout. Si c'est un utilisateur et que si un autre fois c'est un admin, c'est une autre classe, je vais le dupliquer partout. D'accord ? Je n'ai même pas un truc où je peux avoir plusieurs messages à la suite. Si l'utilisateur, il a fait plusieurs erreurs quand il m'a rentré les trucs, je vais lui remontrer la première erreur. Moi, je pourrais lui remonter toute d'un coup. D'accord ? Sinon, il va m'en vouloir s'il doit corriger les erreurs une par une. Et basiquement, le gros, gros problème, c'est que je n'ai pas un truc qui est composable ici. Je ne peux pas dire je valide le nom de l'utilisateur, est-ce qu'il n'est pas nul ? Je valide le nom d'utilisateur, est-ce qu'il n'est pas vide ? Si je pouvais faire ça, je pourrais séparer qu'est-ce que je valide de comment je le valide et avoir une bibliothèque que je réutilise pour valider les dates, valider les machins et ainsi de suite. Alors, je peux le faire avec des annotations à la courbe, mais je vais l'écrire facilement. On va dire. Le gros problème, c'est quoi ? C'est que finalement, ce qui fait la validation ici, ça a deux valeurs de retour. Soit mon utilisateur, ça s'est bien passé, je peux aller à la suite, soit l'exception. Et donc, je ne vais pas pouvoir composer facilement les choses parce que je vais avoir finalement deux valeurs de retour. Bien. Donc, le design pattern s'appelle monade. L'idée d'un monade, c'est purement d'accord ? D'accord ? De dire, je veux une valeur qui est capable de représenter plusieurs états possibles. Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être autant que vous voulez. Si je fais ça, si je dis ça, c'est une seule valeur, pourvu que j'arrive aussi à transformer ce truc-là en la même chose, je vais pouvoir commencer à composer les choses. je vais pouvoir commencer à écrire ce genre de choses-là. J'ai ma validation 1 qui prend un utilisateur ou une exception, j'envoie, ça me renvoie un utilisateur ou une exception que je compose avec ma deuxième validation et ainsi de suite. Mais pour faire ça, il faut que j'ai quelque chose qui représente soit un utilisateur, soit une exception. Alors là, je vous le montre avec deux, mais ça marche avec n'importe ça. Le nombre de trucs. J'ai besoin aussi d'une autre opération, donc j'ai besoin de cette opération de composition. J'ai aussi besoin d'une opération qui au départ passe d'un utilisateur à un utilisateur ou une exception. D'accord ? Il faut que j'injecte le truc dedans. Et accessoirement, je peux avoir besoin d'une opération terminale, mais celle-là, ça dépend des cas. C'est celle qui ressort et qui pète l'exception en disant plus. D'accord ? Bien. Alors, comment on implémente ça ? On voit qu'il suffit d'implémenter trois opérations. Off, Validate. Alors bien sûr, Validate 1, Validate 2, je vais l'implémenter une fois mon Validate 1, je ne vais pas l'implémenter d'une fois. Et mon opération Get. Comment je fais pour représenter un user ou exception ? Soit j'ai un langage moderne comme Silon qui permet de faire des ou et c'est pratique. Soit sinon je suis dans la merde. Askel aussi permet de faire des ou. C'est pratique. Soit sinon on fait le truc du pauvre. C'est quoi le truc du pauvre ? On met les deux champs et s'il y en a qui est nul c'est l'autre. Ça ne sera pas terrible. Mais bon, ça marchera bien. En termes d'interface, je vais donc avoir une méthode statique. Alors j'écris des T, enfin des users parce que je vais les reutiliser à chaque fois. Je ne vais pas m'embêter. qui à partir d'un T me renvoie à un validateur de T. Mon validateur de T, c'est une classe qui va représenter soit un T soit une exception. D'accord ? Je vais avoir mon get qui à la fin soit ressort un T soit pète une exception. D'accord ? Et j'ai la méthode validate. Donc comment je valide quelque chose ? Bien sûr je ne vais pas écrire autant que validate que j'ai de façon de valider. Je vais prendre en paramètre un truc qui me renvoie vrai. si je peux valider. Enfin si le truc est vrai. Si ça me renvoie à faux si vous préférez je dois planter. Et quand je plante bien sûr je vais mettre un gentil message à l'utilisateur. Ça sera aussi cool. D'accord ? Comment on implémente ? C'est un peu bourrin quoi. C'est ce que je vous disais on met deux chants. On met le chant T on met le chant erreur et puis on a la convention écrite quelque part en gros dans la doc de code vous la voyez on l'en sur le moment. Qui dit si mon exception elle est nulle alors c'est que la valeur de T elle est bonne. D'accord ? On peut choisir une autre convention mais on n'a pas 120 000 façons de faire ça en Java. Donc mon off comme on l'écrit on appelle tout simplement le validateur avec mon T et au début nul. Au début quand on arrive on n'a pas encore d'erreur. Si j'ai déjà une erreur alors là je le fais dans le cas où je dès que j'ai une exception je me fous des autres. Donc si j'ai une erreur d'accord ? Je ne ferai même pas la validation. Sinon j'appelle ma validation je l'appelle test et si ça m'envoie false alors je recrée un validateur avec exception. C'est ça toute l'astuce. Je ne vais pas péter l'exception sinon j'aurais deux trucs de retour. Je recrée une nouvelle valeur enfin un nouveau validateur qui encapsule ces deux trucs là. et à la fin je pète une exception s'il y a besoin. Donc ça veut dire quoi ? Là ça veut dire que je peux écrire le code j'avais pas un code de blank voilà je peux écrire le code comme ça. Je prends mon utilisateur je fais getName n'est pas nul avec d'accord le message d'erreur correspondant getName is empty note et ce genre de choses là. alors bien sûr l'API elle n'est pas terrible là parce que par contre j'ai deux choses qui sont au même endroit j'ai mon getName qui est sur quel champ je fais ma validation et j'ai mon note nul qui est l'opération que je fais. On voit très bien là qu'il va falloir séparer les deux. On va pas laisser d'accord ? On en vient faire de la composition de fonction. Ah j'avais pas un code qui me montrait comment on faisait validate aussi je vous l'ai montré. Hop ! Donc moi plutôt ce que je voudrais faire comme validation c'est plutôt une validation comme ça user 2.2. getName objects 2.2. note nul d'accord ? Alors c'est cool j'ai le note nul peut-être que pour les notes is empty va falloir que je fasse quelque chose peut-être que pour celui-là je peux faire quelque chose alors pour celui-là je peux peut-être faire quelque chose directement d'accord ? L'idée ça va être de se faire une librairie où directement je vais pouvoir dire je passe 0 et 50 et ça me renvoie un prédicat qui va tester si la valeur est entre 0 et 50 c'est-à-dire basiquement une fonction à l'ordre supérieur quelque chose qui me dit je me crée donc ça je le mettrai dans une librairie puis j'aurai tous les trucs de test dans cette librairie-là puis passe le start et le end et ça me renvoie à un prédicat de l'integer comme ça je peux utiliser in-between 0 et 50 moi j'ai fait une librairie-là c'est-à-dire il me reste donc juste un dernier point à faire c'est comment j'implimente validate parce que moi je vous ai montré ce validate-là qui prend juste un prédicat alors celui qui nous intéresse le plus c'est un validate qui va prendre une fonction de projection ce qui va me faire le getName donc qui pour mon utilisateur va renvoyer ma chaîne de caractère sur le getName et qui après va valider la chaîne de caractère correspondante d'accord alors bien sûr on ne va pas se réécrire un validate parce qu'on l'a déjà écrit tout le monde voit que lui il peut appeler lui il suffit de composer les deux trucs qui sont là ouais tout le monde le voit c'est la composition ce que je vais faire d'accord c'est appliquer ma projection et après appeler ma validation et l'ensemble de tout ce truc là ça va être le prédicate que je vais envoyer ici c'est peut-être plus facile de le voir directement en termes de code en termes de code je dois appeler mon validate qui est ici avec un prédicate et le prédicate c'est quoi c'est pour un t je vais faire un projection.apply de t ça ça va me renvoyer le résultat de getName par exemple et je vais appeler validation.test là dessus d'accord pratiquement ça ressemble énormément à la composition de fonctions donc je me dis je vais pouvoir simplifier l'écriture en utilisant compose on a vu tout à l'heure mais ça ne marche pas compose ça marche si on a une fonction à gauche et une fonction à droite et là malheureusement validation ici là c'est pas une fonction c'est un prédicate on est presque ouais on va utiliser les deux points deux points mon prédicate c'est quoi c'est un truc qui prend un u et qui renvoie un boulet un petit b mais je peux le voir comme une fonction qui prend un u et qui renvoie un boulet à grand b donc je peux convertir un prédicate en fonction prédicate il a une méthode test il suffit que je fasse validation deux points deux points test et je vais pouvoir le voir comme une fonction je suis en train de faire de la d'accord j'ai un une interface fonctionnelle je la convertis dans une autre interface fonctionnelle qui marche il suffit juste que le compilateur soit suffisamment intelligent pour faire le boxing mais ça on sait qu'il sait le faire alors je n'ai pas fini complètement parce que je vais effectivement être capable de faire ma déposition de fonction en disant je prends ma validation et je la transforme en une fonction comme ça je peux appeler mon compose alors maintenant on va voir je ne vais pas faire compose mais une fois que j'ai appris ma composition le résultat c'est une fonction et moi ce que je veux c'est un prédicate que je dois passer en paramètre mais je peux refaire la même manip dans l'autre sens je prends ma fonction je fais un 2.2.apply et je le revois comme un prédicate alors pourquoi je ne peux pas utiliser compose parce que ce que je vais vouloir écrire c'est validation 2.2.test .compose et ça ça ne va pas marcher parce qu'il ne saura pas quel est le type de validation 2.2.test mais heureusement je n'ai pas que le compose j'ai aussi le n.zen et le n.zen il est dans l'autre sens donc je vais pouvoir écrire projection n.zen donc écrire exactement ça projection n.zen validation 2.2.test 2.2.apply je ne dis pas que c'est ce qu'il faut écrire je vous dis c'est juste marrant le truc le plus simple c'est de connaître quelqu'un qui sait le jdk et qui rajoute compose et n.zen à l'intérieur de predicate parce que c'est un truc qu'on fait fréquemment et ça serait un petit modéluc d'accord alors maintenant une fois qu'on a cette interface là on peut écrire le vrai validateur celui qui me intéresse vraiment c'est le validateur qui va sauvegarder toutes les erreurs et qui va les renvoyer d'un seul coup c'est exactement la même appellie d'accord sauf que au lieu de dire je stocke un t et je stocke une exception je vais stocker une vraie liste d'exceptions comme ça j'aurai toutes les exceptions d'accord avec la convention que si le truc il est vide ça veut dire que j'ai réussi à valider ok donc dans ce cas là je valide quoi qu'il arrive si mon test de validation il marche pas j'ajoute mon exception dans mon oraliste et pour mon get ici si mon oraliste elle est vide ça veut dire que ma validation a réussi sinon je vais recréer une nouvelle exception et je vais enregistrer toutes les exceptions mon oraliste en tant que supprécède exception dedans vous savez ce que c'est les supprécède exceptions c'est ce qu'on a par exemple dans le travail parenthèse quand on a un travail parenthèse le code à l'intérieur il peut planter il veut une exception mais il doit quand même exécuter le clause et si le clause il plante il veut aussi lever une exception alors bien sûr si vous écrivez un travail finali au lieu du travail parenthèse c'est l'exception du clause que vous allez avoir ce qui n'est pas celle qui nous intéresse d'accord si vous utilisez le travail parenthèse il va vous faire ressortir l'exception à l'intérieur du bloc celle qui a fait planter le bloc et il mettra celle du clause comme suppress exception en disant celle qui t'intéresse c'est la première je te montre que l'autre elle a quand même planté pour ne pas perdre de message d'erreur mais ce n'est pas ce qui vous intéresse vous n'avez pas encore débugé cette code du recette ou des codes avec des gens qui écrivent des tries parenthèse d'accord et à la fin je vais faire l'exception oui on a déjà testé qu'il y en avait un qui n'était pas nul et ensuite on a testé que je crois le même champ de pindy oui donc s'il est nul en fait on va avoir une autre réception quand on est dans une autre réception ouais alors je t'ai pas si tu regardes le code que tu as sur github il y a un beau try catch autour du truc là en disant si la validation elle plante avec une exception on peut enregistrer de toute façon d'accord donc juste les monades il ne faut pas croire ce qu'il y a marqué sur internet c'est facile c'est juste une façon unifiée d'avoir une valeur pour représenter plusieurs états d'accord c'est pas plus compliqué que ça pourquoi on a ça parce qu'une fois qu'on a ça on peut faire de la composition de fonction on peut dire je valide je valide je valide je valide je valide directement de façon séquence casée et on a presque fini d'accord donc si vous êtes endormi l'intérêt des functional interfaces c'est que on va pas dire on a les trucs fonctionnels d'un côté on a le monde objet de l'autre l'intérêt d'utiliser des interfaces pour typer des lambda c'est qu'on va rester dans notre monde objet en acceptant directement des fonctions d'accord mais ça veut dire que maintenant on a deux façons de créer les classes plutôt on a deux façons de créer des choses qu'implémentent des interfaces soit les classes soit les lambda ou les méthodes références d'accord on a vu plusieurs techniques fonctionnelles le fait d'avoir des fonctions à l'ordre supérieur c'est à dire juste des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions ou des fonctions qui renvoient des fonctions on a vu la composition on a vu l'application partielle notez que si vous allez un poil plus loin on a aussi vu que la plupart du temps on n'avait pas besoin de déclarer d'interface on pouvait tout implémenter avec des lambda c'est à dire du code à l'intérieur donc vos diagrammes de classe vous n'avez plus rien à voir puisque vous allez utiliser les API de JavaUtil Function vous n'avez pas créé des nouvelles interfaces il y en a déjà qui existent les implémentations comme c'est des lambda c'est en interne vous n'avez rien à voir d'accord donc vous serez content quand votre diagramme de classe sera rien bon et accessoirement arrêtez de faire des classes abstraites c'est fini question ? si vous n'avez pas de questions vous ne sortez pas non ? pas de questions ? vous avez fait ? ah est-ce que j'ai déjà mis ça dans une appli en production ? non moi les trucs que je fais ça finit toutes tes applis en production d'un coup d'accord à ma connaissance les seules applis que je vois en production c'est celles qui tournent à la fac à ma connaissance ils vont déployer dans deux mois un truc en Java 8 seulement j'ai pas fait le test de qui fait la production en Java 8 mais je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça où on est là ? il y en a il y en a quelques-uns d'accord on peut juste migrer le JDK et la VM sans forcément migrer le langage c'est toujours ce qui se passe j'ai envie de dire Java 9 il n'y aura rien sur le langage on sait très bien que ça ne sert à rien de mettre des trucs sur le langage pour mettre des trucs sur le langage pour mettre des trucs sur le langage il faut d'abord que les gens ils digèrent il faut que nous on digère il faut que tout le monde aura digéré il y a plein de fois où on s'est dit ça serait vachement bien d'avoir une méthode partielle par exemple sur les trucs on va d'abord se poser la question les gens vont digérer ils vont utiliser les trucs ils vont faire remonter si les bugs y remontent et qu'il y en a beaucoup on implémentera plutôt qu'implémenter 120 000 trucs et que finalement il y en a la moitié qui ne servent à rien il n'y a pas les méthodes privées statiques alors si il y a une méthode privée statique sur les interfaces il y a deux choses dans Java 9 mais c'est des trucs de Java 8 qui sont décalés c'est des trucs qui n'ont pas atteint Java 8 il y en a deux il y a la syntaxe diamant sur les inner classes on savait le faire mais on n'avait pas des beaux messages d'erreur maintenant on a des messages d'erreur presque beaux on va le dire donc c'était le premier truc et effectivement on peut mettre des méthodes privées dans les interfaces donc la VM Java 8 le supporte mais le langage le supportait alors les streams font des sacs-tasses de merde d'accord mais les lambda pas du tout d'accord normalement si tu regardes alors si tu regardes sur les updates modernes parce qu'ils avaient oublié un truc sur les updates modernes d'accord tu vois tu vois tu vois tu vois directement la lambda c'est à dire tu appelles ton truc et tu vois directement le code de la lambda c'est tout ce que tu vois t'as un stack trace qui est plus propre que si tu crées une inner class puisque tu vois des dollars machin qui apparaissent ce genre de choses là tu vois pas de truc synthétique tu vois pas de dollars comme t'as avec ces deux donc si c'est juste la syntaxe des lambda le stack trace est propre par contre si tu utilises l'API des streams ou le but de l'API des streams c'est de réorganiser les choses pour que tu payes rapidement tu payes le fait que ton code il est réorganisé donc tu perds en visibilité sur les stack trace il n'y a pas de hein c'est pas forcément facilement améliorable c'est exactement comme quand tu fais une requête SQL d'accord quand ça te plante à la gueule ça te dit pas à quel endroit de la requête ça a planté ça dépend c'est sur la syntaxe tout ce qui est c'est sur le si tu fais des triggers c'est vrai que SQL c'est un peu différent dans le sens où les opérations on peut pas faire des opérations on peut pas faire des opérations d'utilisateurs mais c'est la même chose c'est la même chose c'est une boîte noire ouais la façon de voir la façon de voir les appels des appels ça va être pas difficile pour un développeur des débeugants si ce que je dis elle est lambda ça sera pas plus compliqué qu'avoir une méthode qu'il a fallu une méthode qu'il a fallu une méthode si tu commences à faire après des API et c'est ce qui va se passer des API qui sont un peu plus intelligentes et qui font des API comme Esprim tu peux avoir des API pour faire les tests tu peux avoir un certain nombre d'API qui vont utiliser des lambda tu risques d'avoir effectivement des API qui réorganisent les choses et où tu vois pas bien les choses ça dépendra des API mais libre à toi d'utiliser ou pas l'API ouais il y a un gros risque mais c'est pour toi actuellement il y a un apprentissage à faire derrière c'est surtout actuellement nos licences 3 voient les lambda et pas les classes anonymes ils ont moins de problèmes les classes anonymes pour eux c'est plus compliqué parce que quand t'apprends le langage les lambda c'est plus facile que des classes anonymes il y a la syntaxe des classes anonymes où tu fais un new en plein milieu tu sais pas où est la classe tu sais pas où est le machin d'accord tu vas avoir exactement la même chose qu'entre java 1.0 et java 1.1 quand les gens ils ont vu les classes anonymes en disant c'est quoi ce bazar le truc c'est que ce que nous on voit ce que moi je vois pour l'avoir enseigné la deux années de suite les nouveaux étudiants ils ont pas de problème avec les lambda parce qu'ils connaissent pas le langage avant réellement ceux qui ont le plus de problème nous à la fac en L3 c'est ceux qui viennent d'un IUT où ils ont déjà fait du java de merde je dis pas que tous les IUT c'est comme ça je dis que nous on a des problèmes avec certains IUT quand on fait une lambda et qu'on a une check exception après on a un problème il faut acheter qu'on fasse alors ouais arrête d'utiliser des check exception les check exception il y en a qu'une seule que tu as le droit d'utiliser c'est io exception toutes les autres je veux dire les exceptions d'accord tu devrais avoir que deux exceptions en java les run times elles devraient s'appeler RTFM d'accord la plupart du temps si tu payes une run time c'est que t'as pas lu la doc ça sert à ça t'as une run time tu vas lire la doc notez que dans l'autre sens ça veut dire qu'on lit la doc que quand on a des run times hein ce que tu peux toujours faire c'est créer une interface fonctionnelle qui a une méthode qui elle te pète le check exception je pourrais l'implementer avec une lambda avec une lambda il n'y aura pas de problème mais le problème c'est que les interfaces de java utile fonction elles tu ne pourras pas y accéder parce qu'elles elles ne lèvent pas d'exception mais ça a été fait exprès d'accord arrêtez de créer vos exceptions arrêtez d'accord et les exceptions checkées c'est que pour un seul truc c'est quand vous avez des conditions externes qui agissent sur votre programme des trucs que vous ne contrôlez pas parce que vous êtes obligé de reprendre dessus sur ces trucs là et ça sert à ça les check et l'exception juste à vous obliger à reprendre dessus si c'est des erreurs de dev si c'est des erreurs de j'ai pas lu la doc ça doit pas être et si on fait une apaisie et qu'on va lancer des codes d'erreur au utilisateur des run times ça servira très bien c'est pour ça tu as besoin qu'elles soient checkées juste tu aimes bien écrire des blocs try catch qui servent à moi normalement tu es censé écrire un bloc try catch que si dans le catch tu es capable de reprendre sur l'erreur d'accord c'est le test pour savoir si tu dois écrire un try catch ou un throw mais le truc le plus simple c'est quand même de dire avec ces exceptions là ça devrait pas être d'accord alors tu as un autre intérêt c'est que la javadoc t'oblige à écrire quand tu as des checks et l'exception tu es obligé d'écrire la javadoc j'utilise un IDE la plupart du temps et tu t'oblige à écrire qu'est ce qui se passe pour telle et telle et telle exception donc ça fait une doc plus propre mais si tu es pro de toute façon tu écris aussi la doc pour les run times donc de toute façon mais si tu veux si java a été créé maintenant il n'y aurait pas de check et l'exception d'accord les check et l'exception c'est bien uniquement quand tu as un truc extérieur qui arrive Roger s'est privé dans le câble le programme il doit reprendre mais c'est des trucs externes c'est clairement pas des trucs du code d'accord si c'est le développeur qui n'est pas capable de lire la doc c'est des check et l'exception si c'est un framework qui fait de la validation c'est des check et l'exception de toute façon au premier test que vous allez faire vous allez vous la prendre dans la gueule si vous voulez je veux dire la pseudo sécurité qu'on a avec les exceptions de check et l'exception ça fait plus chier qu'autre chose c'est bon ? bon bah je vous libère merci d'aller merci d'aller Sous-titrage ST' 501